Salut à tous ! Aujourd'hui on va déballer un nouvel article incroyable du rétro gaming, le Mega CD2 Mini qui est ici, dans le colis Amazon JP. Et oui, car vous pouvez commander sur Amazon.jp sans souci, jusqu'en France. Ça arrive par DHL, ça arrive extrêmement vite et ça arrive sans douane, puisque les douanes sont comprises dans le prix de l'article et des frais de port. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le Mega CD2 Mini, dont il est question dans cette vidéo, avec plein d'accessoires, dont la Mega Drive 2 Mini bien sûr, mais aussi d'autres accessoires un peu moins connus par chez nous. On se retrouve avec le petit carton Amazon juste là. Ici il y a une ouverture facile comme dans tous les cartons Amazon JP. On tire ici et hop, on retire la bande adhésive. Vous savez, cette fameuse bande adhésive avec les petites cordes à l'intérieur. Ici on a une petite facture que je ne dois pas vous montrer, car il doit y avoir plein d'informations dessus. Et on arrive sur la Mega Drive Tower Mini 2, qui est en fait le Mega CD2 de la Mega Drive 2. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une machine qu'on a eue en Europe, le Mega CD2. C'est même la seule machine qu'on a eue en Europe en réalité, puisque le Mega CD1 a été réservé au marché UK, au marché Royaume-Uni. Alors, du coup, avant d'ouvrir la boîte, on va regarder un petit peu autour, et on peut voir à l'arrière ici une chose qui est assez étonnante et que j'ai découverte un petit peu grâce à l'ami Fred Kit, qui est sur Twitter principalement, et qui m'a montré tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Dans la boîte, il y a notamment cet adaptateur. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi ? Ça sert à brancher justement l'autre petit accessoire qu'on va regarder dans cette vidéo. Je vais vous mettre d'ailleurs en fiche une vidéo sur cet accessoire, comme ça vous aurez un petit easing. C'est la Tower of Power numéro 1, et ça permet de brancher la 32X sur la Mega Drive 2, puisque la Mega Drive 2 était vendue avec la 32X, avec cet adaptateur-là, qui permettait de rehausser un peu la 32X pour pas qu'elle dépasse de trop, et qu'il y ait trop de jeux en fait, tout simplement, entre les deux. Le Mega CD2 est aussi fourni avec un CD, comme vous voyez ici, de Sonic CD, mais aussi d'une cartouche de Virtua Racing. Voilà, donc là, tout ce qui est là est fourni dans la boîte, sauf la Mega Drive 2 Mini, évidemment. Il y a aussi une plaque de fixation, comme à l'époque où il fallait visser. Une plaque de fixation, c'est pas une blague, le Mega CD2 était vendu comme ça. une plaque en métal pour fixer cette barre qu'on rajoutait au Mega CD2. C'est assez étrange, mais c'est vrai, c'était vendu comme ça. On va donc ouvrir par le dessus, directement en l'incisant, hop, ici, et on ouvre, et on découvre la bête, directement à l'intérieur. Avec le CD, le Virtua Racing, comme je vous le disais, la petite rallonge pour le Mega Drive 1, c'est assez impressionnant, le petit adaptateur dont je vous parlais, la petite plaque en métal, tout ça s'adaptera évidemment sur les consoles, selon la console que vous allez choisir d'utiliser, et la machine, on va commencer d'abord par vous montrer ce qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est que le CD, le Sonic CD, et on n'a pas besoin non plus de coller de stickers sur les cartouches. Donc on a directement la cartouche prête à l'emploi avec la petite étiquette à l'arrière avec les mentions légales et les mentions attention à ne pas souffler dedans, ce que tout le monde fait, et le sticker Virtua Racing avec le SVP processor, ici, incroyable. Encore une fois, j'ai aussi des vidéos pour toute une partie de ces choses-là, évidemment. Ça, on me déballera tout à l'heure quand on testera justement les accessoires qu'on mettra dessus. J'ai évidemment une Mega Drive 1 Mini à vous proposer, mais aussi une 32X à vous proposer sur le Mega CD Mini, le Mega CD 2 Mini, pour être précis. Ici, on a une petite opércule qu'on va retirer ensemble. Et la première ouverture, attention, voilà. Donc on a vraiment affaire à une très belle imitation. On a du bleu pour la lentille ici, un effet un petit peu argenté pour le spindle. On a un spindle ici, effectivement, qui tient le CD à l'intérieur. On peut notamment y mettre le CD de Sonic CD, par exemple, ici. Et voilà. Donc on a déjà un Mega CD 2 prêt à l'utilisation. Le mécanisme de fermeture est presque même plus quali que ce qu'on peut trouver sur un vrai Mega CD 2. Donc voilà, pour le contenu que vous avez exactement dans la boîte avec Sonic CD, bien sûr, à l'intérieur de la machine. on va passer à quelque chose d'assez intéressant. On va déjà évidemment faire le truc classique. On va brancher la Mega Drive 2 Mini, celle que j'ai achetée moi perso. C'est l'européenne, comme à chaque fois. J'achète à chaque fois les modèles mini européens. Et j'achète à chaque fois l'accessoire japonais. Parce que ce modèle de Mega CD Mini n'existe que au Japon. On peut voir que la Mega Drive Mini a fait cette petite ouverture qui vous permet de brancher le Mega CD directement, hop, dessus. Voilà. Et on ne peut pas l'insérer. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est un peu triste. Et ça rejoint un petit peu le fait que je ne pourrais pas utiliser les choses telles que je le veux. Mais Virtua Racing, il est carré. Regardez. Si vous regardez bien l'insertion de Virtua Racing, il est totalement carré. Et le problème de la Mega Drive 2 Mini européenne. Et vous voyez ici que le port cartouche est adapté à la forme européenne des cartouches. Du coup, on ne peut pas mettre de jeu japonais dedans. C'est assez intéressant. Et vous pouvez voir qu'on ne peut pas le rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est normal. Ça fait partie des choses qui font que c'est comme la vraie vie en fait. C'est comme les vraies consoles. Comme ça. Vous voyez, ça c'est la cartouche de Sonic & Knuckles. Donc je peux donc brancher Sonic & Knuckles de manière assez approximative. Mais ils rentrent dans la Mega Drive 2 mini européenne. Je vais y arriver. Et surtout, ce que je peux faire, c'est brancher la 32X. Vous voyez ici, si on branche la 32X sur une Mega Drive 2, elle dépasse comme la vraie. Et si on branche l'adaptateur ici, si on adapte la console et qu'on la branche, on a la vraie console complète. Le vrai complete set entre guillemets. Dessus, je peux brancher même le Virtua Racing à l'intérieur. Alors, fun fact, assez intéressant. Si vous faites ce setup, Virtua Racing ne marche pas. C'est aussi pour ça que Virtua Racing existe en beluxe sur 32X. c'est que Virtua Racing en l'état ne peut pas fonctionner sur une 32X car elle intercepte le pin 5V qui passe à l'intérieur de la console et qui permet d'alimenter la cartouche et notamment le SVP chip du jeu. C'est un fact totalement random mais c'est assez intéressant de le savoir. Si vous avez un Virtua Racing qui traîne et que vous voulez y jouer sur votre 32X, il vous faut acheter Virtua Racing de luxe. Vous n'avez pas le choix. je vais chercher la Mega Drive 1 pour adapter une Mega Drive 1 sur le Mega CD Mini 2. On va donc swapper la Mega Drive 2 par la Mega Drive 1 européenne celle par qui tout a commencé pour moi. Ici, on retire toujours le petit clapet Mega CD de la Mega Drive 1 et on va adapter la console. Vous voyez qu'elle dépasse comme la vraie Mega Drive 1 sur un Mega CD 2 d'ailleurs. donc on va adapter tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On va retourner la machine. On peut voir ici qu'on a des encoches pour la carte ici pour allonger la machine. Voilà. Donc en forçant, alors il faut forcer quand même un tout petit peu, c'est un peu bizarre par rapport à la finition, mais une fois que vous avez forcé un tout petit peu les picots à l'intérieur de la rallonge, ça va. En forçant des deux côtés, on peut rejoindre les deux consoles avec la plaque emblématique ici, hop, on repose la console à Mega Drive 1 cette fois et on peut remettre la 32X. Alors si on met la 32X avec l'adaptateur Mega Drive 2, c'est trop haut, il suffit d'enlever l'adaptateur, on remet tout et voilà donc le deuxième combo. Un combo personnellement que j'ai eu pendant quelques mois, le temps de recevoir pour le Noël suivant une Mega Drive 2 qui m'a permis d'avoir un Mega CD 2 et une Mega Drive 2 tout en harmonie quand j'étais petit. Le souci du détail va jusqu'au bout puisqu'à l'arrière de la console, on peut constater qu'il ne pouvait pas le faire sur la Mega Drive puisqu'elle a l'HDMI et le micro USB mais le Mega CD possède bien ses petits adaptateurs sonores, ses petits adaptateurs secteurs, vous voyez le jack et les deux RCA audio. Voilà. On va passer au démontage de la machine car oui, je suis très impatient de la démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un coup d'œil rapide à l'arrière de la machine nous montre qu'il y a 9 vis exactement à dévisser donc on va s'y mettre tout de suite. Pourquoi je fais ça ? Alors c'est très intéressant comme question. Sachez que le Mega CD 1 mini recelait un petit secret à l'intérieur de ce Mega CD mini 1. Il y avait un petit papier avec la carte mère du Mega CD imprimé dessus. C'était assez drôle je trouve comme easter egg donc je voudrais voir s'ils ont renouvelé cet easter egg avec le Mega CD 2 tout simplement. Je pense que je vais passer vite le démontage histoire qu'on voit rapidement le dénouement parce que sinon ça va faire un suspense intolérable et la vidéo est déjà bien longue je trouve par rapport à l'objet que je suis en train de montrer qui n'est autre qu'un morceau de plastique qui enjolive vos consoles mini donc à tout de suite. Et on arrive à la dernière vis enfin on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce Mega CD. Ça s'ouvre voilà et ils ont renouvelé l'expérience et ça c'est cool on peut voir du coup à l'intérieur du Mega CD 2 mini qu'ils ont remis encore une fois une petite affiche avec la carte mère de la machine qu'on peut retirer très facilement il n'y a rien d'autre il n'y a vraiment juste ça mais c'est quelque chose d'extrêmement cool je trouve encore une fois comme easter egg pour ceux ils se sont doutés que des gens allaient s'amuser à la démonter pour vérifier ce qu'il y a dedans et ben voilà ils ont renouvelé l'expérience en remettant encore une fois une image assez haute définition d'ailleurs d'un de Mega CD 2 d'origine avec les fameux les fameux patchs de chez Sega qui avaient très souvent dans les consoles Sega voilà et on avait aussi le BIOS alors le BIOS il est ici et il n'est pas socket très souvent voilà ça c'est des anecdotes dont on se fout un peu mais voilà l'intérieur du Mega CD 2 je vous montre aussi hop l'envers du décor l'autre morceau qui se mettent l'un sur l'autre de cette manière et qui permettent de former un seul et unique Mega CD 2 voilà 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 c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas évidemment n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner comme toujours tout ce qu'on vous demande sur Youtube et à aller voir pourquoi pas la chaîne Twitch qui se développe beaucoup plus sur laquelle je suis beaucoup plus actif et qui est bourré de rétro gaming obscur bien sûr il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu et à la prochaine vidéo salut j'espère qu'il vous plaît